Ce matin à Natashkwan, les vents atteignent les 60 km heure. Rien n'est normal pour le secteur, mais il suffit que les vents proviennent du sud-sud-ouest pour que les navires de pêche à marée au quai soient contraints d'aller se placer à l'abri dans une baie voisine. Le quai de Transports Canada n'est pas sécuritaire pour les pêcheurs parce qu'il n'a jamais été construit pour les pêcheurs. Au quai de Natashkwan, les pêcheurs doivent s'amarrer en quatre rangées de cinq navires placés côte à côte pour profiter du quai. Une situation qu'ils estiment particulièrement périlleuse lors des tempêtes de plus en plus fréquentes dans le secteur. Le président de la Corporation du port régional de Natashkwan est bien placé pour le savoir. Il a été pêcheur de crabes pendant 43 ans. À la minute qu'il fait la moindre tempête, les bateaux se caillent les uns les autres. Et on est obligé soit de lâcher le quai, aller à l'encre ou encore aller sur des tangans pour être capable de dormir à l'occasion et de protéger leurs bateaux. C'est pas une vie où on met plus d'énergie à passer les nuits à savoir si les bateaux vont se défaire ou s'ils vont pas se défaire qu'on met à aller à la pêche. C'est pas une vie acceptable pour une flotte de pêche de notre envergure. La Corporation du port régional de Natashkwan réclame donc la construction urgente d'un port de pêche comprenant un quai de déchargement doté de 20 postes d'amarrage, d'une rampe de mise à l'eau, d'un stationnement doublé d'un parc d'hivernage et d'un brise-lame pour protéger le tout. Le quai utilisé actuellement par la flottille de Natashkwan est jugé en fin de vie utile. La Corporation du port de Natashkwan craint donc que la désuétude du quai force les pêcheurs de la région à débarquer leur prise au port de Kégaska à 50 kilomètres à l'est. C'est un projet qui n'a aucun, aucun sens. Le havre de Kégaska est en surcapacité par rapport à l'ensemble de la flotte de la Basse-Côte-Nord. La Corporation estime qu'il a besoin pour de telles infrastructures. Évaluée à 17 millions de dollars, ira grandissant dans le secteur avec la croissance prévue de la flottille de pêche de la communauté innu de Natashkwan et son projet d'une usine de transformation des fruits de mer. Mais malgré tout l'espoir qu'il a fondé dans le projet, Jean-Claude Landry n'y croit plus. Selon les statistiques de Pêche et Océans Canada, le port de Natashkwan est quatrième en importance sur la Côte-Nord et quinzième au Québec. Mais pourtant, le projet de port de pêche sur lequel il travaille depuis près de dix ans semble dans l'impasse. Pour la députée de Manikwagan, un manque de volonté politique est en cause. Il faut que le ministère des Pêches-Océans en vienne à avoir une vision. Se projeter en avant, se projeter dans l'avenir et non pas juste essayer de gérer une extinction d'infrastructures. En fait, c'est une question de volonté politique. Lundi, nous avons tenté de rejoindre le gouvernement fédéral à ce sujet sans succès. Ni Pêche et Océans Canada, ni le cabinet de la ministre canadienne des Pêches n'ont répondu à nos appels. Ici Nicolas Lachapelle, Radio-Canada, de retour de Natashkwan. Ici Côte-Nord.